Bonjour, je suis Benjamin Paranchon, je suis praticien d'hypnose. Aujourd'hui, je reçois Catherine Dupont pour le Je me libère. Bonjour Catherine. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez ? Oui, je suis effectivement psychothérapeute et j'aime beaucoup écrire. Les sujets autour de la dépendance affective sont vraiment au centre de mon travail. Et je me suis longtemps demandé comment rester soi avec les autres. Et les livres que j'ai écrits sont à la croisée entre mon chemin personnel, tout ce que j'ai pu aussi voir sur le cabinet et toutes les personnes que j'accompagne. Et donc, ils proposent un chemin pour rester libre et indépendant tout en étant en relation avec les autres au plus près. L'idée, c'est comment on peut interagir dans un moment comme ça, où on est en perte, c'est comme une sorte d'impuissance en fait, parce qu'on perd notre liberté. Et j'imagine qu'il y a des gens qui veulent agir, il y a des gens qui aimeraient sortir, il y a des gens qui veulent être acteurs de leur vie. Comment on interagit dans ces moments-là pour vous ? Encore une fois, la réponse va être très différenciée suivant les personnes. Il y a des personnes, vous soyez étonnés, moi, sur toutes les personnes que je suis et que j'ai continué à suivre par téléphone pendant ce confinement, je regardais ce matin, il y a à peu près 75%, les trois quarts, qui sont heureuses d'être confinées chez elles, même si elles ne l'avoueront pas forcément à tout le monde, simplement parce que ça les libère d'une certaine forme de pression. Alors, encore une fois, il s'agit de personnes qui ont plutôt eu une réduction du nombre de charges qui pèsent sur elles, ou bien parce qu'elles travaillent moins, ou bien parce que comme elles sortent moins, elles ont moins à se préoccuper de choses à l'extérieur. Enfin, il y a des personnes, notamment celles, qui ne savent pas comment arrêter la pression, voire même qui est à la limite du burn-out, qui tout d'un coup retrouvent un tout petit peu d'autonomie et de temps pour elles, et qui se disent, presque, on aimerait que le confinement dure, parce que ça nous permet de nous trouver alors qu'on ne le fait jamais, et se poser un petit peu la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, alors que c'était une question qui n'était plus du tout à l'ordre du jour. Donc pour elles, la question, ça va plutôt être comment faire perdurer cet état de fait au-delà du confinement. Et puis, il y en a d'autres pour qui ce n'est pas du tout le cas, et qui effectivement disent vivement que ça s'arrête, parce que moi, j'en peux plus d'être en face-à-face avec moi-même, et c'est comme une remontée des angoisses qu'elles se cachaient peut-être depuis longtemps, sauf qu'elles sont toutes seules pour gérer ça, et que bien sûr que ce n'est pas facile du tout. C'est vrai qu'on voit un peu comme un paradoxe dans ce qui est vécu pour certaines personnes qui pourraient être confrontées à la solitude ou à être seules face à eux-mêmes, et en fait, quelque part, ils en tirent déjà un vrai bien-être, un vrai retour sur soi. Oui, j'allais dire un bémol, parce qu'effectivement, on parle de personnes qui ne sont pas directement affectées. Il est évident que des personnes qui ont déjà eu des proches, qui ont été touchées, violemment touchées par la maladie, n'ont absolument pas la même réaction. Encore une fois, on n'est pas tous égaux par rapport au phénomène. Moi, je me pose une question quand j'entends ça, c'est le jugement par rapport aux autres. J'ai l'impression quand même qu'on critique, on vient les premiers retours sur la délation, sur comment son voisin interagit avec les autres, est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils ne sortent pas. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous, Catherine Dupont, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où on regarde un peu ce que fait le voisin par rapport à ça ? J'ai envie de vous dire deux choses. D'une part, c'est que c'est un mécanisme, entre guillemets, légitime. On a tous tendance à faire ça, c'est-à-dire que dans un moment où vous soulignez tout à l'heure le fait qu'on se sente impuissant, il y a beaucoup de on ne sait pas, on ne sait pas quand on sortira, on ne sait pas comment on va sortir, on ne sait pas si on va être contaminé, on ne sait pas si un proche va être contaminé. On cherche de la puissance. Une des façons de reprendre de la puissance, bien sûr, c'est d'incriminer quelqu'un. C'est de trouver un bouc émissaire, c'est de réussir à se mettre en colère, parce que la colère, c'est une énergie. Et cette énergie, en fait, elle vient un petit peu masquer l'angoisse dans laquelle on est. Et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est pas dans des situations égales. Il est évident qu'entre quelqu'un qui, par exemple, a connu la guerre, et qui, en entendant le mot « guerre », voit s'activer de grandes angoisses, quelqu'un qui est tout à fait vierge de tout ce qui est lié à la mort ou à la maladie, les réactions ne vont pas être les mêmes. Donc, on a tendance, par exemple, à critiquer des gens qui sortent, mais on ne sait pas pourquoi ils sortent. Est-ce que c'est parce qu'il y a une angoisse réelle ? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui ne voient plus vraiment de sens à leur vie s'ils n'ont pas de lien ? Est-ce que c'est juste de la provocation ? Mais là encore, ça vient dire quelque chose. Pour vous, l'ADN, c'est l'impuissance qui crée peut-être même un jugement de l'autre et qui crée, en fait, des peurs, de la colère et des réactions sûrement inappropriées. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est face à l'impuissance, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous regardent, qui nous entendent ? Comment on peut se comporter face à ça ? C'est une excellente question parce que vous voyez qu'elle va bien, bien plus loin que ce problème de confinement et de virus, en fait. La seule marge de puissance qu'on a, et c'est peut-être là où il y a un chemin, c'est la réaction qu'on a par rapport à ce qui se passe. Par contre, ce qui se passe, on ne sait pas, on n'a pas de prise dessus. On est tributaire des décisions gouvernementales, on est tributaire d'un virus qu'on maîtrise mal, qu'on est mal. Donc, notre seule marge d'action, c'est effectivement comment j'ai envie de me placer, moi, et de réagir par rapport à ça. Si je peux me permettre de résumer, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que quand on se sent en colère, quand on se sent frustré, quand on se sent, je ne sais pas, pris à partie, même dans une émission radio ou devant un journal TV, en fait, c'est de se recentrer sur sa réaction et en fait, la mettre juste en état de réaction et non pas en tant que valeur absolue. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je trouve que la colère, c'est un indicateur très intéressant en même temps. Quand on est en colère et quand on est en réaction, par exemple, par rapport à une opinion politique qu'on entend ou un positionnement de médecin, etc., les mouvements émotionnels qui sont générés par le confinement et le virus, on pourra se dire, OK, et si c'était un enseignement pour moi et si je pouvais effectivement me connaître encore mieux. Maintenant, je vous dis ça encore une fois avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce qu'encore une fois, on n'est pas à la place des personnes qui viennent de perdre quelqu'un de proche dans la famille ou qui sont menacées pour leur vie. pour eux, ce n'est pas le temps peut-être d'être dans l'enseignement, mais juste le temps de la famille. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours, à contacter le site de Je me libère ou Catherine Dupont. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021